Merci beaucoup, je vais attendre que Lorraine arrive. Donc le principe des présentations c'est de vous soumettre ce qui n'est pas un objet définitif, ce qui est une première trame de réflexion qui est née, on l'a vu, des actions déjà concrètes qu'on a pu mener sur nos territoires, nous sur le plateau de Saclay, beaucoup sur la plaine de Versailles, on a vu que les actions concrètes qui se sont menées sont déjà pas mal autour des thématiques qu'on va vous présenter, thématiques qui se sont concrétisées dans les projets de recherche aussi, qui se sont concrétisées aussi quand on a travaillé à la réponse à l'appel à la manifestation d'Interatiga. Donc il y a un certain volume de travail derrière ce qui va vous être présenté mais ce n'est pas du tout encore des choses qui sont définitives aujourd'hui et c'est bien l'idée d'avoir beaucoup plus largement des retours, des critiques, des mises en discussion, etc. aujourd'hui. Alors cette mise en discussion, elle n'intervient pas maintenant. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va vous présenter ces ébauches de sujets disons et on va vous demander s'ils sont clairs pour vous. Donc voilà, le temps, la demi-heure qui s'ouvre devant nous c'est un temps de clarification, de précision, d'être sûr grosso modo que quand on va rentrer dans les temps d'atelier tout à l'heure on parle bien de la même chose. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on a huit propositions de thématiques. L'enjeu pour nous au-delà de cette clarification à l'instant, à la fin de la journée, c'est de préciser dans les différentes catégories d'acteurs qui sont présentes aujourd'hui quels catégories d'acteurs grosso modo ont envie et se sent intéressés par quel type de sujet. Et donc du coup là on va vous présenter les thématiques deux par deux. Donc on va présenter deux thématiques puis on va s'arrêter, faire un temps de pause, on va voir s'il y a des questions de clarification etc. Et puis une fois passées ces questions de clarification, on passera aux deux thématiques suivantes. Donc ça va faire quatre petits tours de présentation sur les thématiques sur lesquelles on a travaillé jusqu'à maintenant. Alors la première thématique c'est en quoi les agro-écosystèmes contribuent-ils à la qualité et à l'attractivité des espaces agro-urbains ? Madame la Présidente tout à l'heure en intervenant a rappelé l'équilibre un petit peu particulier de la région Île-de-France avec en même temps une densité de population très forte et en même temps 50% d'espaces agricoles et naturels. Ce qui est assez intéressant c'est quand on regarde ce territoire du sud-ouest francilien qui rassemble la plaine de Versailles, le plateau de Saclay, on peut aller jusqu'au triangle vert plus en Essonne, en fait on retrouve ces grands équilibres, 50% d'espaces agricoles naturels et 50% d'espaces urbains. Donc la grande problématique de fond qu'a évoquée Alexandra Dublanche tout à l'heure sur la région Île-de-France, on la retrouve au niveau de nos territoires. Et ce dont on se rend compte c'est que le fait d'avoir encore ces grands équilibres, et donc il y a peut-être des choses intéressantes pour la région Île-de-France, au niveau de nos territoires, ça leur donne une qualité de vie qui est quand même assez différente que ce que la plupart des gens imaginent quand on en parle de la banlieue de Paris, la banlieue de l'Île-de-France. Et ça se retrouve dans les retours qu'on a un peu informels, des gens qui habitent sur ce territoire. Je me rappelle très bien d'un atelier de concertation qui avait lieu au loge en Josa, dans le cadre des assises de la ruralité du conseil départemental, où plusieurs des habitants du territoire avaient vraiment exprimé que pour eux c'était très particulier d'habiter à 20 minutes de Paris, dans un environnement qui était encore extrêmement préservé. Sauf que ça c'est des choses aujourd'hui qu'on a le soir à 22h30 à la fin d'un atelier de concertation, ou qu'on a au coin d'une rue quand quelqu'un témoigne de quelque chose, mais que nous grâce aux ateliers patrimoniaux dont Xavier Leroy a parlé tout à l'heure, qui ont été menés sur nos différents territoires, on a pu sentir un peu dans des entretiens approfondis qui ont été menés, mais qui ne sont pas très formalisés. Et donc on pense que là il y a quelque chose à approfondir dans le fait de qualifier cette qualité de vie, en quoi le fait d'avoir des espaces naturels, des espaces agricoles un petit peu qualitatifs et en quantité assez importante, ça contribue à l'attractivité de ces territoires, et c'est peut-être d'autant plus important vu le positionnement de ces territoires au niveau national, international, ça a été rappelé par Pascal, par madame la présidente aussi, puisque on a des catégories de gens qui viennent travailler ici, qui pourraient très bien choisir d'aller travailler à Londres, qui pourraient très bien choisir d'aller travailler au Québec ou ailleurs. Comment on fait pour les attirer sur ces territoires-là et pour les garder dans le temps, et pour ne pas retrouver les statistiques un peu générales de l'Ile-de-France, où on dit régulièrement que 80% des cadres ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller s'expatrier en province quand ils trouveront une opportunité intéressante. Donc là on pense qu'il y a sans doute des choses à qualifier, à approfondir un petit peu. Je vous avoue qu'on n'a pas énormément travaillé sur la présentation qui est là, c'est juste les textes qui vous ont été soumis dans la pochette, donc je ne vais pas prendre le temps de lire l'ensemble des petits textes, vous les retrouvez dans la pochette qui vous a été donnée à l'entrée. La deuxième thématique, c'est sur la question de l'écologie territoriale, et comment les approches d'écologie territoriale peuvent-elles améliorer l'efficacité économique et environnementale de nos territoires. Alors l'écologie territoriale c'est un terme un petit peu spécifique, un peu consacré, qui est une méthodologie d'analyse des flux territoriaux, où on va chercher à préciser la manière dont certaines matières, notamment, circulent sur le territoire. On parle aussi aujourd'hui beaucoup d'économie circulaire, etc. L'écologie territoriale c'est un petit peu l'outil concret qui va nous permettre de voir concrètement comment l'azote, quelles sont les différentes sources d'azote sur un territoire, quelles sont les différentes sources de sortie de l'azote sur un territoire, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui en consomme, qu'est-ce qui en rejette, et puis d'essayer d'optimiser ça pour que ceux qui rejettent puissent éventuellement se mettre en lien avec ceux qui consomment. La plaine de Versailles a mobilisé ces outils-là depuis une quinzaine d'années, je crois, je parle sous le contrôle de Marie et de Xavier, depuis une quinzaine d'années, ça a amené des projets désintéressants, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation. Nous on a organisé des ateliers avec cette approche-là en 2016, qui ont amené des résultats très intéressants, qui maintenant se retrouvent à nourrir les plans climat, air, énergie, territoriaux, des communautés d'agglomération de Paris-Saclay et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et voilà, donc on se dit qu'il y a peut-être une réflexion à voir ensemble sur comment on peut formaliser un petit peu cette approche-là pour lui permettre de nourrir les réflexions des uns et des autres d'une part, d'améliorer notre compréhension du fonctionnement des agroécosystèmes, et d'autre part, de faire émerger des pistes de projets extrêmement concrets pour améliorer ces flux de matière sur nos territoires et réduire les pollutions de divers ordres et améliorer l'efficacité économique de ces cycles. Voilà pour la deuxième présentation de la thématique. Le sujet suivant, c'est comment la ville se donne-t-elle les moyens d'accompagner les dynamiques agricoles et naturelles qui l'entourent. Donc voilà, on sait, il y a aujourd'hui une reconnaissance assez large dans les acteurs urbains, dans les acteurs de la ville, etc. que les espaces naturels, les espaces agricoles apportent un certain nombre de services aux populations en termes de qualité de vie, on l'a évoqué, mais aussi en termes d'alimentation avec les circuits courts, on en a déjà pas mal parlé préalablement, et ils peuvent, voilà, en termes de qualité paysagère, etc. Ce qui est parfois un petit peu plus difficile à comprendre et à appréhender, c'est que pour que ces services existent, il y a besoin qu'un certain nombre de fonctions soient garanties. Et qu'ils sont là, souvent, un petit peu moins attractifs à considérer, parce que ça nécessite des investissements, ça nécessite du temps de travail, etc., qui n'est pas forcément prévu au départ et qui ne sont pas forcément dans des logiques aussi d'acteurs de développement d'opérations urbaines, etc. On ne pense pas forcément toujours, quand on fait une voie urbaine, à se dire que peut-être deux fois par an, quand c'est les moissons, et c'est le début aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont dans les champs aujourd'hui, ils commencent les moissons, on ne pense pas forcément à se dire qu'il y a deux semaines dans l'été où il y a une moissonneuse batteuse qui va avoir besoin de passer sur ce boulevard urbain. Du coup, on pense que c'est un axe qui est assez essentiel. Si on veut dépasser les déclarations de bonnes intentions, où on dit, oui, l'agriculture c'est important, etc., on veut la préserver, pour qu'on puisse effectivement le faire, il faut arriver à une bonne compréhension de ses fonctionnalités agricoles sur le territoire, et il faut arriver à mettre en place concrètement leur préservation dans le fonctionnement des dynamiques urbaines également. Alors pas forcément partout dans les dynamiques urbaines, c'est sûr qu'il y a des cœurs de villes aujourd'hui, il y a des moissonneuses batteuses qui n'ont plus besoin de passer, il y a des cœurs de villes, ou de villages, en tout cas chez nous, et j'imagine sur la planète de Versailles aussi, sur lesquels les moissonneuses batteuses ont encore besoin de passer, mais justement de définir quels sont ces espaces partagés sur lesquels on a besoin d'avoir cette réflexion de prise en compte et du coup, quels moyens on peut mettre à disposition derrière. Après, la deuxième thématique de cette deuxième partie, c'est la question des filières de proximité. Là, on a choisi d'être un petit peu provocateur peut-être, c'est de dire, de ne pas partir du principe qu'il fallait absolument faire des filières de proximité à toutes conditions, c'est de se dire dans quelles conditions les filières de proximité sont pertinentes. parce qu'à chaque fois qu'on a un engouement sur certains sujets, on voit qu'il y a des fois certaines démarches, certaines solutions qui se mettent à sortir, qui ne sont en fait pas forcément pertinentes pour des agriculteurs qui se retrouvent à passer le triple de leur temps parce qu'on leur demande d'aller livrer dans des conditions pas possibles à droite et à gauche, etc. Il y a aussi certains acteurs agro-industriels, par exemple, qui peuvent se retrouver à mettre en place des marques ou des démarches, etc., qui se prétendent à être vertueuses, alors qu'en fait, quand on va regarder vraiment dans le détail, les choses ne sont pas forcément aussi vertueuses que cela en termes environnementaux, en termes aussi de qualité des produits pour les consommateurs, par exemple, etc. Donc l'interrogation qui est derrière cette question-là, c'est comment on peut justement mettre en place des filières courtes et de proximité qui soient réellement pertinentes pour répondre à ces, je vais dire, triples attentes, attentes des consommateurs, attentes des producteurs agricoles et puis attentes, bien sûr, des éventuels intermédiaires économiques ou des collectivités qui sont entre les deux. Et voilà, du coup, les questions 3 et 4, si vous avez des interrogations. Donc nous sommes 3 sur l'estral à pouvoir répondre directement, une représentante de la recherche, une représentante des collectivités territoriales et moi-même, et puis bien entendu, tous ceux qui ont participé à l'élaboration sont bien invités à réagir. Oui, c'est juste pour bien comprendre si dans ce que vous indiquez ici, la restauration collective hors foyer, mais je ne parle pas de la restauration forcément scolaire, enfin voilà, ce qui est bien travaillé, mais tout ce qui est hors foyer, mais qui n'est plutôt les grandes entreprises, enfin, c'est inclus là-dedans. Voilà, c'était juste pour avoir une clarification sur quel est le périmètre d'acteurs que vous considérez en fait. Oui, oui, bien sûr, c'est potentiellement... Oui, ma question reportait plutôt sur la précédente interrogation, comment la ville se donne les moyens d'accompagner les dynamiques agricoles. Alors ce que j'entends, et vous avez été clair, c'est en fait l'occasion de traiter des conflits d'usage entre ceux qui travaillent la terre, les agriculteurs et disons les autres, mais alors il me semble que ces conflits d'usage s'expriment plutôt du côté des territoires les plus ruraux ou périurbains, et la question du coup qui se poserait, me semble-t-il, de manière plus légitime, serait de savoir qui gère ces conflits d'usage, est-ce que ce sont ceux qui sont au plus près des réalités ou est-ce qu'on peut imaginer des instances supra, mais avec le risque qu'elles soient éloignées de la compréhension de ces conflits d'usage. Peut-être que j'ai introduit de la complexité, mais en fait je bute sur le mot ville, je ne vois pas en quoi la ville en elle-même peut être l'instance de régulation. Alors je pense que dans cette thématique, il y a aussi toutes les questions d'identification des rôles de chacun. Donc effectivement au niveau de la gestion des espaces publics, il y a une multiplicité d'acteurs. Je pense que cet atelier aura pour objectif de regarder aussi quelles sont les questions, les manières d'identifier les sources de conflits et de trouver les méthodes, les bons interlocuteurs pour pouvoir y répondre. C'est d'ailleurs une thématique qui commence à être un petit peu approfondie de manière opérationnelle dans les secteurs d'aménagement urbain. Mais je pense qu'effectivement vous soulignez qu'il y a un souci de méthode et d'identification de toutes les couches d'acteurs. Le thème suivant c'est quelle est l'influence du comportement des consommateurs en termes de question sur l'évolution des filières. Le constat c'est qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'habitudes alimentaires et puis en termes de santé aussi des consommateurs qui évoluent et qui peuvent parfois créer des nouvelles demandes qui peuvent contribuer à l'émergence de nouveaux marchés agricoles. Ça peut être intéressant pour des agriculteurs qui réfléchissent sur l'évolution de leurs exploitations, etc. d'avoir une compréhension un petit peu plus fine de ces évolutions-là, de voir quels sont les types de clientèles qui sont potentiellement concernées, de voir si ces types de clientèles sont susceptibles d'être sur nos territoires avec les catégories socioprofessionnelles qui sont représentées. Et puis après d'étudier un peu plus en détail la manière dont ces évolutions alimentaires de santé, qui sont parfois marginales mais qui sont parfois des tendances un petit peu plus de fond, peuvent impacter concrètement la structuration et le développement des filières alimentaires. Donc ça c'est pour la thématique 5. Et pour la 6ème, quels peuvent être les modèles économiques d'une gestion partagée, des espaces ouverts, du paysage et de la biodiversité ? On est, du fait même qu'on soit sur des territoires qui ont un nombre assez important d'espaces ouverts, d'espaces verts, etc. On se retrouve avec des surfaces assez importantes d'espaces qui sont souvent gérés par les collectivités pour justement garantir cette qualité de vie auprès des habitants, etc. Et du coup se pose la question du coût de l'entretien de ces espaces. On le voit sur certaines opérations d'aménagement où cette réflexion, la réflexion se pose de dire, voilà, sur le très long terme, comment est-ce qu'on va arriver à gérer l'entretien et le maintien de dizaines, de centaines parfois d'hectares d'espaces qui sont en fait des espaces ouverts ? Et il y a peut-être des synergies assez intéressantes à trouver entre acteurs agricoles, peut-être entre acteurs parfois de la société civile ou autre, pour justement arriver à une gestion de ces espaces qui répondent peut-être à plus de fonctions que ce qu'on avait envisagé au départ, d'une part, et qui d'autre part se fassent à des coûts qui sont plus raisonnables que ce qu'aurait été une gestion exclusive par la collectivité de ces espaces-là. La difficulté de cette réflexion, c'est que là encore, elle inclut un nombre d'acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes manières de voir les choses, pas forcément les mêmes manières de penser, qui ne réfléchissent pas forcément dans les mêmes échelles de temps. Et c'est de voir, de travailler ensemble, à voir comment ces articulations, ces associations peuvent se faire se construire. Je ne sais pas, vu que là on est sur un sujet qui est assez proche des collectivités, je ne sais pas si tu veux ajouter un mot. Je pense qu'il y a un terme qu'on peut employer aussi dans cette question, c'est le terme d'aménité positive, c'est-à-dire aussi la manière dont certains espaces, suivant la manière dont ils vont être gérés, apportent une contribution économique positive. On peut penser à la biodiversité, à la gestion de l'eau, enfin voilà, c'était le pendant, on va dire, il y a le côté gestion, comment on fait pour que ça soit bien entretenu, et le côté comment on le gère pour que ça remplisse aussi d'autres usages que simplement celui d'occupation de l'espace. Et on a des expériences, je me rappelle avoir entendu Marie parler plusieurs fois de la question de la rémunération des services que les agriculteurs aussi peuvent rendre aux collectivités, je crois qu'il y a déjà des choses qui sont en place ou en réflexion, en tout cas au niveau de la plaine de Versailles, sur ces questions-là, c'est quelque chose qui rentre aussi dans cette réflexion-là, c'est-à-dire de dire quelles peuvent potentiellement être les modalités de contractualisation justement entre les différentes parties prenantes pour qu'on arrive à ce que ce partenariat soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Merci. Pascal Clerc, je suis directeur d'un groupe en intérêt public sur la biodiversité et les compensations environnementales. Justement, le dernier thème, mais le premier aussi, porte sur la biodiversité. Les agroécosystèmes, aujourd'hui, c'est d'abord centré sur le système de production agronomique, on est d'accord. On a surtout vu le haut, le sol et éventuellement la biodiversité, peut-être la biodiversité dans les sols, la microbiologie, etc. On parle beaucoup de la biodiversité comme aménité ou comme service écosystémique, mais c'est aussi un patrimoine. Vous ne l'avez pas beaucoup employé comme un patrimoine commun qui s'érône énormément. Il y a des bilans très alarmistes et alarmants d'ailleurs sur ces questions-là. Et les espaces agricoles jouent un rôle particulier dans cette question. Sur les sites de compensation que l'on cherche aujourd'hui, on est par exemple sur le plateau de Saclay, on est sur l'étendue préclos qui est sur la commune de Buc, qui est un espace hors espace agricole. C'est dans les ZPNAF, mais c'est hors espace agricole. Et les premiers espaces auxquels on pense, c'est ça. Mais les grands plateaux agricoles, par exemple, que ce soit plein de Versailles, plateau de Saclay ou des espaces périphériques autour de Saint-Quentin, on est bien placé là. Ce sont des écrans complets aux continuités écologiques. Ce sont des barrières infranchissables, plus infranchissables que une ligne TGV ou que une autoroute. Et je voulais savoir, dans le Living Lab, est-ce qu'il y a une recherche particulière justement sur la construction d'une trame écologique au sein même de l'espace agricole ? On a parlé de rémunération pour les agriculteurs, éventuellement sur ces services-là. Je sais qu'en compensation, on peut en faire, mais est-ce que ça va à cette dimension-là ? Moi, je considère, à titre personnel, que si on ne met pas plusieurs pourcents de la surface agricole au service d'une trame de bandes enherbées à gestion écologique, pas broyées trois fois par an, de haies, de zones humides, de mars, etc., on a perdu. On n'a plus de continuité et on ne le restera pas. Dans la réponse, j'aimerais revenir à la présentation qu'a fait Virginie. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'objectif du Living Lab, c'est de recréer une trame vertébleue. Par contre, je pense que l'objectif du Living Lab, c'est de créer un espace qui permette de rassembler les attentes que vous exprimez vous et les attentes des autres catégories d'acteurs du territoire et de voir comment on arrive à trouver des manières de faire ensemble qui permettent de répondre à ces différentes attentes. On a un certain nombre de problématiques qui nous sont posées. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'ils sont au fond des questions de recherche puisqu'on est sur une dynamique de recherche appliquée. Maintenant, il faut qu'on en discute ensemble. C'est bien l'enjeu d'une part des ateliers de cet après-midi mais plus largement. C'est après d'approfondir ensemble ces questions-là et de voir concrètement comment on peut avancer. Mais on ne peut pas, en tant que facilitateur de cette démarche-là, nous, on ne peut pas aujourd'hui acter une solution forcément par rapport à une autre. En revanche, c'est intéressant ce que vous disiez. C'est que l'idée, c'est de donner de matière ensuite à réfléchir. Et donc, ça va être l'objet des ateliers derrière. C'est que chacun s'exprime en dire « Oui, mais attendez. Alors, sur ce sujet-là, moi, il y a un truc qui s'est incontournable. Et après, on va faire la liste des choses incontournables et il faudra voir comment on peut faire pour combiner l'ensemble et avancer sur l'ensemble des éléments et avancer sur l'un pas au dépend de l'autre parce qu'on voit bien que les approches doivent être combinées. Donc, votre remarque est vraiment intéressante. Ça, ça montre que peut-être on ne l'a pas dit dans la présentation. Peu importe, ce n'est pas très grave. En revanche, ça nous dit que cette question posée telle qu'elle, est à la matière à faire réagir et à commencer cette liste des choses indispensables qu'on voudrait continuer à faire cet après-midi. Et par contre, peut-être en complément, là, au regard de l'historique de ce qu'on a fait, moi, je ne peux que témoigner du fait que le fait d'ouvrir ces espaces justement de discussion et de travail en commun, ça permet d'arriver à traiter des sujets qui étaient très difficiles à envisager à un certain moment. On a vu, nous, pendant les ateliers de Saclay, des réflexions s'ouvrir, etc. On a une dynamique, je pense, autant sur la plaine de Versailles que sur le plateau de Saclay d'évolution des exploitations agricoles qui est quand même assez marquée et peut-être même sensiblement plus marquée que sur les moyennes régionales. Et ça témoigne sans doute de quelque chose. L'avant-dernière, c'est comment encourager à une échelle locale des comportements vertueux pour répondre aux grands enjeux climatiques environnementaux. Ça a été rappelé plusieurs fois pendant les introductions. On a la chance d'avoir sur le territoire plusieurs des grands laboratoires français qui travaillent sur les questions climatiques. Je vois Nathalie Noblet qui est en face de moi qui a pas mal travaillé sur ces questions-là avec nous. Et environnementaux de manière plus large. Paul Edlay est associé aussi aux réflexions au niveau mondial sur les questions de biodiversité, etc. La question aujourd'hui, c'est qu'on sait tous qu'il y a ces grandes problématiques globales et comment ça peut se traduire concrètement au niveau de nos territoires. Alors, de manière un petit peu expérimentale, tu m'excuseras peut-être Nathalie, mais il y a eu ce premier projet Oracle qui a cherché à qualifier comment les impacts du changement climatique pouvaient avoir un impact et quel pouvait être l'impact en fait extrêmement concret du changement climatique sur la culture du blé par exemple, sur le nombre de jours échaudants et la manière dont ça pouvait impacter la culture du blé, sur la culture d'un certain nombre de variétés de semences assez précises. Mais cette question à la fois de l'adaptation aux changements climatiques et aux impacts potentiels et aux grands changements en termes de biodiversité etc. qu'on voit venir aujourd'hui et puis la question de restreindre la contribution de nos territoires aux émissions de gaz à effet de serre etc. C'est des choses qui sont extrêmement importantes et qui ne sont pas si faciles que ça. On travaille actuellement pour le GIEC sur des méthodologies de compensation carbone avec les acteurs agricoles. On se rend compte que ce n'est pas évident d'arriver à faire sortir des choses qui soient fonctionnelles, opérationnelles etc. Donc pour nous dans ce partenariat entre des organismes de recherche de premier plan qui travaillent à ces questions-là au niveau national et international et les collectivités territoriales, on a un espace sans doute et puis les acteurs privés du territoire qui peuvent être amenés à intervenir sur ces questions-là bien sûr, on a un espace sans doute assez intéressant justement pour faire émerger ou en tout cas réfléchir à l'émergence de ces outils concrets qui nous permettront par la suite de prendre en compte ces enjeux au niveau local et de ne pas le faire seulement pour nous mais peut-être aussi puisqu'on est dans une configuration qui est sans doute particulièrement optimale pour arriver à faire sortir ces outils-là de permettre à ce que ces outils-là après bénéficient à d'autres territoires aussi par ailleurs. Donc ça c'est sur l'avant-dernier et sur le dernier enjeu c'était comment mettre les nouvelles technologies au service de l'intelligence collective on a vu dans la Cadillab que la question des outils numériques etc. était un vecteur d'attrait assez important pour la profession agricole Alexandra Dublanche a rappelé tout à l'heure l'importance pour la région Île-de-France de l'innovation technologique avec le numérique l'arobatique etc. Et on avait pas mal travaillé sur ces questions-là dans l'appel à projet TIGA et pour nous cette question de l'innovation elle pose à la fois la question technologique numérique etc. mais aussi son articulation avec justement les dynamiques d'intelligence collective c'est-à-dire comment on arrive à ne pas à amener ces outils d'innovation technologique pour améliorer la performance des exploitations etc. mais aussi comment ça s'insère comment justement ces outils d'amélioration de la performance etc. vont s'insérer dans la dynamique des exploitations quel va être l'impact un petit peu plus général sur la dynamique agricole et puis comment on peut aussi mobiliser le savoir-faire et l'intelligence collective des différents acteurs entre eux pour faire émerger de nouvelles innovations qui peuvent être technologiques mais pas forcément mais même dans l'intermédiation des acteurs on pense que le numérique notamment peut avoir des fois un rôle assez intéressant à jouer. Merci je voulais juste m'assurer que l'avant-dernière thématique était l'occasion de réfléchir aussi à la manière de se doter des moyens de relever les expériences les initiatives qui se déploient sur le territoire mais sur lesquelles on n'arrive pas encore à mettre de nom et qu'on n'a pas su anticiper qu'on ne s'est pas nommé je pose la question parce que telle qu'elle est formulée comment encourager à une échelle locale des comportements vertueux j'ai comme l'impression qu'on nous suggère l'idée qu'il y aurait des comportements vertueux et facilement reconnaissables comme tels et qu'il suffirait ensuite d'encourager alors il me semble que c'est pas si simple c'est-à-dire il y a des comportements vertueux mais qu'on ne voit pas qu'on ne s'est pas considérés comme tels et qu'a fortiori on ne s'est pas encouragé donc la question serait de savoir si néanmoins cette thématique est l'occasion de voir comment se doter de moyens d'observer mieux ce qu'on ne voyait pas jusqu'à présent avec peut-être du coup le lien avec le dernier thème par exemple pas forcément que mais en tout cas c'est là où aussi c'est l'occasion de dire aussi que tous les thèmes ne sont pas inter enfin ils peuvent être en partie interdépendants c'est-à-dire qu'il peut y avoir du recouvrement et c'est pas gênant mais oui oui sans doute et là je pense que sur tous les territoires agrébains on a eu plusieurs fois des pressentiments de choses qui pouvaient être intéressantes etc puis grâce justement notamment aux interactions avec la recherche assez rapidement on s'est rendu compte que telle action tel projet etc sur le principe ça paraissait une excellente idée mais en fait ça pouvait avoir un certain nombre d'effets secondaires ou d'effets parallèles qui faisaient que vis-à-vis de l'agro-écosystème dans son ensemble etc ben non c'était peut-être pas forcément si pertinent que ça donc oui c'est pas on n'a pas c'est pas de dire on a aujourd'hui cette boîte à outils et il faut la mettre en place c'est justement de dire de quoi on a besoin de concevoir les outils et les secouer un petit peu pour voir s'ils tiennent la route du point de vue de la méthode je dirais aussi que notre idée n'est pas de saucissonner toutes vos réflexions en huit cases parce que enfin moi ce que je vois aussi c'est dans cette question là je vois des liens aussi avec les sujets de filières courtes par exemple qui sont très liés au comportement au sujet sur la santé des consommateurs qu'on a vu avant donc bien entendu là on présente un cadre qui va nous permettre surtout de récupérer toute la substantifique moelle de ce que vous allez pouvoir dire aujourd'hui mais ce n'est pas un cadre qui a vocation à structurer dans la suite de notre travail nécessairement toutes les réflexions alors la suite du programme du coup pour la fin de la journée c'est la petite présentation qui a lieu maintenant mais qui est assez méthodologique sur la suite ensuite du coup il va y avoir une première séance d'atelier par catégorie d'acteurs grosso modo pour recueillir vos positionnements par catégorie d'acteurs pour qu'il y ait aussi peut-être une plus grande liberté de parole sur les différentes thématiques qui vous ont été présentées savoir si ça vous intéresse si ça ne vous intéresse pas sur quels aspects etc ensuite on aura une première pause avec du coup un petit stand sur les projets de recherche appliqués on passera après à une nouvelle série d'ateliers mais cette fois-ci par thématique donc cette fois-ci vous ne serez plus sectorisé par catégorie d'acteurs vous pourrez aller sur la thématique qui vous intéresse le plus et vous vous retrouverez avec des acteurs de l'ensemble des autres catégories pour la discussion ensuite une nouvelle pause avec là encore des porteurs de projets de recherche appliqués qui seront à vos dispositions pour échanger si vous le souhaitez et puis nous nous retrouverons pour une synthèse des ateliers thématiques donc de la deuxième session d'atelier synthèse qui sera assez légère entre guillemets qui sera clôturée par un fil rouge de nos amis et voisins presque proches du Québec et puis un mot de clôture d'Amélie de Manchalin qui est députée en charge notamment du budget de la recherche à l'Assemblée nationale donc qui connaît assez bien ce contexte et les écosystèmes qui sont liés à ces questions-là en fin de journée et puis il y a un certain nombre de participants qui resteront pour apporter un peu une conclusion et réfléchir un petit peu aux suites potentielles mais c'est un nombre assez restreint de personnes au niveau de la méthodologie l'objectif du coup principal c'est de recueillir aujourd'hui vos retours vos impressions et pas seulement vos retours théoriques mais vraiment de voir en quoi les thématiques qui sont proposées font sens génèrent un intérêt chez vous ou pas et sentez-vous libre de dire s'il y a des choses par lesquelles vous ne vous sentez pas concerné on a 8 thématiques c'est assez large c'est plus que ce à quoi arrive à Cadillab au bout de 4 années d'expérience donc on n'est clairement pas obligé de partir sur l'ensemble dès le départ etc voilà c'est les lignes de concordance d'intérêt qu'on avait trouvées entre les différents organismes qui ont participé à cette réflexion-là jusque maintenant mais c'est pas forcément tout doit pas forcément être retenu on a bien conscience que le temps cet après-midi est très restreint c'est sûr que c'est pas en une heure qu'on va construire des projets communs sur chacune de ces différentes thématiques c'est vraiment l'idée d'identifier les points d'intérêt qui vaillent la peine qui valent la peine d'être poursuivés par la suite d'être discutés de faire potentiellement l'objet de projets communs de réponses d'appels à projets comme Camille a évoqué en début de journée et puis la dernière chose c'est que vous l'aurez remarqué l'amphithéâtre n'est pas plein c'était tout à fait à dessein de ne pas ouvrir très largement cette journée à tout le monde si vous êtes ici aujourd'hui c'est que vous avez reçu une invitation qui vous était adressée personnellement qui était individualisée on n'a pas du tout fait d'appel à participation publique etc parce qu'il nous semblait essentiel au stade où on en est de la démarche de déjà valider ce socle d'intérêt commun entre les principales parties prenantes qui interviennent sur ces sujets là avant d'ouvrir la réflexion trop largement donc on est un peu entre nous et c'est voulu ainsi pour être sûr qu'on ne se mette pas à ouvrir aux 4000 vents quelque chose dont on n'est pas encore déjà d'accord entre nous au niveau des ateliers donc le premier atelier c'est un atelier par catégorie d'acteurs l'objectif c'est d'identifier le niveau d'intérêt des différentes communautés d'acteurs donc chaque communauté d'acteurs rassemblée entre elles pour avoir une plus grande liberté de parole on va procéder un petit peu de la même manière c'est à dire que les thématiques les 8 thématiques vont vous être présentées deux par deux et à chaque fois que l'animateur aura présenté deux thématiques il va s'arrêter et on va faire un petit tour de table avec à chaque fois ces deux questions la première question quel est votre niveau d'intérêt de 0 le plus bas à 5 le plus haut ce qui nous permettra de situer un petit peu les choses au sein de la catégorie d'acteurs le second sur cette thématique de manière générale qu'est-ce qui serait le plus susceptible de vous intéresser voilà pour identifier d'une part l'intérêt pour la thématique dans son ensemble et puis d'autre part de voir au sein de la thématique s'il y a des choses sur lesquelles on retrouve tout le monde au contraire si on a une très grande hétérogénéité d'intérêt dans les différentes catégories d'acteurs donc essayez de vous exprimer au nom de l'organisme que vous représentez le cas échéant il y a aussi des personnes qui sont là à titre personnel mais il passe seulement en votre nom propre pour essayer de faciliter l'orientation des choses par la suite même si ça ne représente pas du tout et c'est parce qu'on vous demande un engagement de quelque manière que ce soit des organismes que vous représentez c'est juste pour jauger justement les intérêts etc c'est pas du tout dans une démarche d'engagement à ce stade là vous aurez avec vous un facilitateur animateur qui est garant de la bonne avancée de l'atelier de la répartition de la parole de veiller à ce que chacun puisse s'exprimer et qui répartira vous le verrez un tableau paperboard donc des feuilles paperboard sur chacune de ces thématiques qui nous permettront après de reprendre les grandes conclusions la grande synthèse justement de l'avis général qui aura été exprimé à la fois dans les ateliers thématiques et puis dans les réflexions qui auront lieu ultérieurement et puis un secrétaire qui prendra des notes un petit peu plus détaillées un petit peu plus enfilées au fil de l'eau sur ordinateur voilà pour la présentation de la première série d'ateliers j'avance sur la seconde série d'ateliers qui seront cette fois-ci des ateliers par thématique donc là cette fois-ci les acteurs se rassemblent au nom de leur intérêt pour cette thématique là donc on sait que tous les gens qui viennent sont intéressés par cette thématique là a priori ça peut être pour la critique elle aussi mais voilà et les quatre questions qui vous seront posées c'est quel intérêt de la structure que vous présentez pour approfondir cette thématique avez-vous déjà réalisé des choses à ce sujet avez-vous des attentes ou idées de projets concrets sur ces thématiques et quels sont les autres acteurs avec qui vous souhaiteriez pouvoir travailler parce qu'on a bien conscience du fait qu'on ait choisi d'être en cercle un petit peu restreint aujourd'hui on a bien conscience qu'il y a certaines catégories d'acteurs qui ne sont pas forcément représentées ou qui ne sont pas forcément bien représentées et c'est justement l'idée d'avoir cette réflexion là dans la réflexion pour la suite pour être en capacité d'inviter ceux qui seront pertinents à participer aux réflexions pour la suite et donc du coup là il y aura ces 4 questions qui vous seront posées d'un seul bloc un tour de table pour répondre à ces 4 questions et une fois le tour de table fini on rentrera dans une discussion plus ouverte pour vous permettre là de voilà un peu plus de liberté dans l'échange et d'approfondir les sujets qui vous tiennent à coeur et de la même manière vous aurez un animateur qui facilitera les échanges et puis cette fois-ci le compte rendu se fera sous forme d'un petit tableau de synthèse informatique et sera rempli par le secrétaire de séance en sachant que l'animateur vous invitera au début des étaliers thématiques à désigner un rapporteur qui est donc du coup un participant qui ne sera ni l'animateur ni le secrétaire et l'animateur aura pour charge de venir restituer ici même en toute fin de journée la substantifique moelle en 3 minutes de l'heure d'échange qui aura eu lieu au sein de son atelier donc j'invite d'ores et déjà les personnes qui candidateront pour le rôle de rapporteur et qui sont potentiellement élus à être bien attentifs pendant l'atelier et à essayer peut-être de s'organiser sur peut-être les 4 grands axes de questions et d'essayer de dégager un peu les tendances générales sur les 4 grands axes de questions qui vous auront été posés abonnez-vous !